Alors, on attaque une autre partie, et voilà. L'avant-dernière partie de ma collection, mais juste sur DS, j'en ai quand même pas mal, j'ai vraiment de bons jeux dessus. Alors je vous les montre de suite. Alors, on a le Professeur Layton et le Dest a perdu. Troisième opus des aventures du Professeur Layton, avec plus de 165 nouvelles enigres. Le Professeur Layton voyageant le temps, le dénouement est exceptionnel. Beau jeune enigre, comme on n'en fait plus, donc ça je vous conseille. Le Professeur Layton est l'appel du spectre, quatrième épisode, mais en fait c'est le premier. Il m'enseigne le Professeur Layton dans un village où il y a une espèce de démon qui sévit. Et c'est le préquel, c'est le Professeur Layton Origins, si vous voulez, où le Professeur Layton rencontre son emprunté pour la première fois, Luke. Wario Master of Disguise, alors Wario possède des dons pour se déguiser grâce à un pinceau magique dérobé à une star de TV, le Blizzard Blanc. Il va essayer de pouvoir récupérer le trésor perdu. C'est pour la Princesse Peach, une très bonne idée en fait de vous incarner cette fois-ci. Pas Mario, mais Peach qui doit sauver Mario. C'est vraiment super sympa comme idée. Il avait déjà fait ça avec Zelda Link's Adventure sur CDI, mais c'était raté. Mais là c'est super bien réussi, donc ça je vous conseille. J'ai l'airlandais. À la fois d'être carné bébé Mario, vous avez carné bébé Peach, bébé Donkey et bébé Wario, mais aussi bébé Bowser qui ont des habiletés différentes. Le jeu est mis sur deux écrans et le jeu est encore mieux que le premier sorti sur Super NES. Alors en en a hâte de... Scooby-Doo n'est pas bien sur Scooby-Doo quoi. Il n'est pas bien. Cheau de le mouton. Ah oui, j'ai dit... C'est super sympa, j'aime bien la série. Alors le jeu vidéo est super sympa aussi. C'est pas le meilleur jeu vidéo qui existe, mais c'est vraiment fidèle à la série. Moi j'aime bien. Le Simpsons le jeu. Alors le Simpsons le jeu, c'est un jeu vous incarnez Homer, Marge, Bart et tout ça. Et qui vaut vivre de tas d'aventures. Et il y a plein de références au jeu vidéo, c'est assez sympa. Il y a GTA, il y a Medal of Honor, il y a Dragon Quest, Zelda, Final Fantasy, tout ça. C'est cool. Mais il n'y a pas le niveau Medal of Homer sur Death. Tout nouveau, tout beau, Tingle, voilà, Vierro sur Reward. Alors ça, c'est un jeu vous incarnez Tingle, l'elfe un peu homosexuel qui est dans la série Zelda. A son jeu, rien qu'à lui. Et c'est super sympa. Zelda Phantom Herb, ce premier Zelda où... Non, le deuxième Zelda où Link n'a pas deux chevales mais un bateau. Il va devoir refaire... Ah oui, lorsque Tetra disparaît à bord d'un mystérieux navire fantôme, Link se lance à sa rescousse. Oui, Tetra, je vous rappelle que c'est un vrai Zelda. Mais il est mieux Spirit Trax avec de 13, c'est cool. Alors Crash Mint Over Mutant. Alors c'est un jeu qui a une Crash Bandicoot et qui peut contrôler des mutants. Qui ont été génétiquement modifiés par le Dr Cortex qui est en valide l'île Insanity. L'île de Crash Bandicoot. Donc c'est cool aussi, j'aime bien. Mario Kart DS, des meilleurs Mario Kart. Ça ne vaut pas le Mario Kart sur Super NES, ouais. Mais là c'est sympa, il y a plein de courses à débloquer. Les univers sont très colorés et on retrouve une bonne option exceptionnelle. Mario Kart, c'est vraiment une bonne licence, une bonne idée que Nintendo. Parce que maintenant on fait que la merde avec Mario. Quand on fait un jeu mélangé Dragon Quest et puis même les Mario Parties, ça devient un peu moins bien. Alors Mario Luigi 3, vous incarnez Mario Luigi, mais aussi Bowser. Vous pouvez vous balader à travers l'estomac ou les intestins de Bowser. Ça c'est vraiment original, moi j'ai bien éliminé ça. Je n'ai pas fini, je voulais bloquer à l'avant dernier boss, mais cool. Alors le jeu sorti avant, Mario Partner in Time. Vous incarnez à la fois Mario et Luigi, mais aussi leur double enfant. car ils voyagent dans le passé pour éliminer la menace des X-Zampi, qui sont en fait des champignons venus de l'espace. Et il est cool aussi. C'est Mario quoi. New Super Mario Bros, un des premiers jeux, c'est le premier jeu à être sorti avec la console. C'est le premier jeu que j'ai eu, c'était un peu Super Mario Land en 3D. On devait sauver Peach qui a été kidnappé par bébé Bowser et Bowser lui-même. Il y a pas un truc à faire, mais c'est sympa aussi. Alors Lego Batman, oui je l'ai sur DS, je l'avais acheté sur DS avant. Ou me l'a offert, je ne sais plus. Le jeu est bien, mais sérieusement, sur DS il y a plein de bugs. C'est pour ça que je vais le faire acheter sur PC, puisqu'il y a plus d'humour et l'humour est moins présent sur DS. C'est version BD, pas version cinématique. S'il faut en cinématique, l'image est légalasse avec Ninja Adjunct. Alors Le Professeur Etern est un étrange village, premier épisode qu'ils ont sorti. Le jeu n'est pas traduit, en fait le jeu se dit très français. Oui, après ils ont été en français, le 3 et le 4 sont en français. C'est le premier jeu sorti, je ne connaissais pas, j'ai eu ça il y a une fois qu'on s'est sorti en fait. Il y a des énigmes vraiment tordues, c'est cool, on s'amuse. Alors les Lapins Crétins, les Lapins Crétins retournent chez eux, les Lapins Crétins veulent faire la plus haute pelle qui aille possible avec des objets, que ce soit des toilettes, des trampolines ou encore des caddies, pour aller sur la lune. Parce qu'ils croient que c'est là chez eux, mais bon, c'est les Lapins Crétins. Mais il est cool. Les Lapins Crétins envahissent la télé, c'est la partie game, où les Lapins Crétins envahissent la télé, mais il est vite sur l'autre. Pareil, les Remains de Côte-Lapins encore plus Crétins, la suite du premier que j'ai sur PC, que je vous ai montré, ça aurait pu être bien, mais c'est déjà assez répétitif et c'est énervant. A part la musique qui coule. Alors Kingdom Hearts Recoded, c'est un espèce de remake du premier, où il y a des failles dans l'univers de Sora et du monde de Disney, et vous devez les réparer. Alors, c'est un mélange RPG, de jeux vus de côté, de jeux plateformes, de jeux d'aventure, ça mélange plein de jeux. Et c'est vraiment cool de jouer à ça. Je ne sais pas vraiment Kingdom Hearts, mais c'est avec ça que je commence à aimer les RPG. C'est d'ailleurs pour ça que je vais me remettre à Final Fantasy. Alors, j'ai Ego Star Wars, la saga complète. Alors, ça s'est offert par un bon ami à moi, alors, pour mon anniversaire. Non, franchement, elle est cool. Je ne l'ai pas encore fini. Non, ça fait un moment que je n'ai plus joué, pour ça que j'ai rejoué, d'ailleurs. Mais franchement, elle est cool. Il n'y a pas de personnages bloqués, il n'y a pas trop de bugs dans celui-là. Et ce qui est bien, c'est que ça réunit les 6 épisodes dans un seul jeu. C'est vraiment une bonne idée, je vous le remercie d'ailleurs. Alors, Ego Star Wars 2, ça s'est sorti avant, il n'y a pas de bugs, il est juste infinissable, tellement qu'il est bugué. C'est dommage, parce que c'est Star Wars. Je l'ai beau sur le coup, je vous l'ai dit. Alors, Narnia, la notation RPG du deuxième épisode, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Alors, Bobet Bobet, c'est juste Bobet Bobet, quand je fais mes sorties, ce n'est pas exceptionnel. Alors, Alien Bazaar, ça, je l'ai acheté par hasard. Vous devez guider les aliens dans des niveaux où il faut récupérer des cartes pour ouvrir des portes et tout ça. C'est un jeu de casse-tête aussi, c'est un espèce de Solomonski version... version... version récente, mais vous ne le savez pas aussi. Alors, Mario Kodun KK 2, c'est un joueur de Lemmings avec des mini-Mario. Ouais, il est cool aussi. Ils ont fait une suite après, mais ce n'est pas utile. Ici, vous devez incarner des petits Mario. Et franchement, c'est super dur. Parce que, tu vois, les personnages, quand ils voient du vide, ils sautent dedans. Il faut les arrêter au bon moment, parce qu'ils sont vraiment cons. Alors, on a un crash... un crash Génération Mutant. Je crois que le premier qui s'appelle, c'est le même principe que le deuxième, avec un peu moins d'effet, mais je l'ai fini, celui-là. Mais le bien aussi, c'est Crash Bandicoot. Alors, le programme d'entraînement du cerveau du Dr. Kawashima. Oui, quel âge à votre cerveau ? Côte de la route. Et un jeu pour apprendre l'anglais. Voilà. Et enfin, on finit par le meilleur jeu, Ghost Trick Detective Phantom. Alors, c'est une espèce de jeu de réflexion point-and-click. Vous incarnez une âme égarée qui est morte, en fait. Vous incarnez Sissel, la victime d'un meurtre qui possède désormais des pouvoirs photomatiques. Alors, bon, déjà, les vidéos m'ont donné vachement envie d'y jouer. Mais, le jeu, on n'a jamais fait ça avant. Et si je vais avoir un jeu sur DS, garder qu'un jeu sur celui-là. Je ferais vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. Quand je l'ai fini, le dénouement est juste super original. Alors, il faut dire aussi que les graphistes se rapprochent d'un autre jeu qui est sorti sur DS quelques années avant. Il s'agit, bien sûr, de Phoenix Wright. Et ça tournait le jeu où vous incarnaz un avocat. Et oui, ça a été développé par le même type. Et franchement, si vous devez avoir un jeu sur DS, c'est bien sûr celui-là. Donc, voilà. Le jeu DS, c'est fait. Il reste encore une partie à vous montrer. Et je pars à la prochaine.